bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique chimie et plus précisément une vidéo donc sur le thème numéro 3 l'énergie et ses conversions et donc là une vidéo de laquelle nous en parler de l'origine de l'électricité donc ici on va parler de l'origine de l'électricité donc en gros c'est qu'est ce qu'il faut pour avoir l'électricité après on parlera dans une vidéo du coup de l'origine du coin ok et donc là on verra paris ce qu'il faut pour avoir un coin donc là bas déjà entre guillemets qu'est ce qu'il faut pour avoir de l'électricité déjà il vous faut tout simplement bas des frottements ok parce que l'électricité en fait et bah va apparaître à suite de frottements comme les plastiques par exemple ok et justement bas ces frottements fait elles vont faire apparaître des petites quantités d'électricité qu'on appelle les charges d'heures ces charges il en existe deux sortes il existe des charges positives donc noté plus et les charges négatives noté moins ok voilà donc en gros l'électricité que vous voyez en fait elle est apparu à suite de frottements de certaines matières comme les plastiques oui parce que vous avez déjà remarqué que quand vous frottez un plastique pendant un certain temps et bah vous avez comment dire de l'énergie qui apparaît éventuellement ça peut être de l'électricité ok voilà voilà il veut justement cette électricité là bah elle apparaît donc sur la forme de charges et donc les charges et bah c'est tout simplement en physique des petites quantités d'électricité ok donc ces charges donc et bah il n'en existe de short comme je vous disais les charges positives et charges négatives ok et donc et bah au niveau des charges qu'est ce qui va se passer quand elles vont être entre guillemets bah partout à traîner partout ok oui parce que là dans l'univers qui nous entoure dans la matière qui nous entoure en fait vous avez des charges positives et négatives ok puisque dans l'atome en lui-même il y a des charges et puisque dans tout ce qui nous entoure il y a des atomes ok donc du coup bah qu'est ce qui va se passer au niveau des charges et bah il va se passer en fait que deux charges identiques donc par exemple un plus et un plus et bah vont se repousser et un moins et un moins vont se repousser tandis que des charges contraires vont avoir tendance à s'attirer par exemple un négatif avec un positif ok on peut le voir notamment bah dans le cas de l'extricité mais également bon on peut voir aussi pour les aimants alors là attention aussi à pas confondre parce que c'est vrai qu'on dit toujours ça mais attention à pas confondre l'électricité avec le magnétisme même si c'est vrai qu'il y a une liaison même si c'est un peu lié à ne confondez pas les deux ok c'est deux notions un petit peu différente ok le magnétisme et bah c'est tout ce qui est lié au magnétisme ok donc voilà voilà tandis que l'électricité c'est encore autre chose ok voilà voilà bon voilà voilà au niveau donc des charges également et ben justement voilà voilà ces charges elles proviennent des matières protéées et donc des atomes qui se constituent ok donc comme je disais dans toutes les matières qui bas qui sont présentes partout en fait il ya des atomes comme vous comme je n'arrive pas à vous le répéter depuis le début de l'année donc tout ce que nous entendons vous avez des atomes donc du coup bah en fait ces charges qui vient qui proviennent de ces matières protéées et ben en fait et ben elles proviennent également des atomes qui les constituent ok et donc bah du coup au niveau des atomes bah vous aurez des choses assez différentes au niveau de l'électron vous aurez bas des charges tout simplement électriques négatives ok donc de 100 bol eux moins tandis que au niveau du noyau vous aurez déjà deux choses voilà voilà donc du coup je me sentais un petit peu obligé pour vous expliquer quand même mieux que ça et ben de faire un schéma d'atomes donc du coup voilà voilà bon bah du coup comme vous savez bien moi j'aime bien expliquer une chose quand même et j'aime bien vous bien expliquer le coup bas je me sentais un petit peu obligé de faire un schéma parce que comment vous dire qu'expliquer ça comme ça sans schéma c'est un petit peu compliqué donc vous vous rappelez vous avez les atomes dans les atomes vous avez les électrons donc les électrons justement ils vont partir ce qu'on appelle une charge négative qu'on note le moins ok voilà donc là ici au niveau des électrons vous avez des charges négatives ensuite vous avez le noyau le noyau dans le noyau lui même il y a deux choses vous avez ce qu'on appelle les protons et les neutrons donc les protons ils vont partir des charges positives tandis que les neutrons bas comme son nom l'indique ils vont partir des charges neutres ok donc et ben on va dire comme ça ok on va symboliser ça par un égal voilà deux du coup bah vous en déduisez pour que l'ensemble de l'atome soit neutre et ben vous aurez autant de protons que d'électrons donc du coup bah le nombre d'électrons finalement est égal au nombre de protons et donc l'ensemble de l'atome lui-même est vide non seulement mais en plus il est comment dire il est neutre également du coup on peut en déduire que nombre de protons est égal à nombre d'électrons également voilà donc là à bien mémoriser donc du coup bah un jour si on vous donne le nombre de protons vous pourrez en déduire le nombre d'électrons et ainsi de suite donc ça c'est plutôt pratique d'en déduire ça et d'avoir ça parce que du coup c'est pratique ok voilà donc du coup ce qu'il faut retenir là dessus c'est que les charges et ben sont produites et ben par des frottements ok et donc ça va apparaître ce qu'on appelle des petites quantités d'électricité également ok et ces petites quantités d'électricité du coup c'est ça qu'on appelle les charges également donc au niveau bas de l'électricité elle apparaît à la suite de frottements de certaines matières comme le plastique donc ça va apparaître des charges et compagnie mais également donc et ben voilà volou il va exister deux sortes de charges les positives et les négatives ok et puis après ben quand c'est rien quand c'est neutre et ben du coup on dit pas que c'est chargé quoi voilà donc à rien et après ben également au niveau des charges vous allez avoir vous allez avoir des charges qui se repoussent et des charges qui vont s'attirer ces charges qui vont se repousser c'est qu'elles sont tout simplement identiques et quand ça va s'attirer c'est qu'elles sont tout simplement et bah différentes ok voilà donc un mois et un mois vont se repousser un plus et un plus vont se repousser tandis que ben un mois et un plus un mois et un plus vont s'attirer et un plus et un mois vont s'attirer également ok également donc ces charges là bas vont donc prévenir vont donc provenir des matières frottées et donc et bas des atomes qui les constituent et donc au niveau des atomes vous avez deux choses vous avez l'électron qui est chargé négativement et qu'on note le moins et vous avez eu des protons qui sont chargés positivement et après ben le reste c'est des neutrons ok voilà voilà et donc justement au niveau tout ça et ben vous pouvez en dire que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons et attention mine de rien si vous avez un proton ou un électron moi et ben là de ce cas là on ne parlera pas d'atomes mais on parlera on va tout simplement parler d'un ion ok quand il manque un électron et donc vous avez un proton en trop et ben on va parler d'un ion donc par exemple quand vous avez et bas un proton enfin non on va dire six protons ok et que vous avez seulement cinq électrons et ben c'est ce qu'on va parler des ions et inversement si vous avez sept protons et que vous avez seulement huit électrons et bas de ce cas là on va parler d'un ion également ok et donc vous verrez également en troisième qui existe deux types d'ions les ions cation et les anions ok voilà voilà donc ça on en reparlera plus précisément en troisième ok mais donc voilà voilà du coup ce qu'il faut retenir là dessus et que vous mettez bien sur la crâne c'est qu'un atome c'est neutre par contre dans l'atome en lui-même il y a des charges positives et négatives ok et donc heureusement qu'un atome est neutre parce que sinon si on toucherait une matière et ben on serait directement dessus à cause des charges sur ce la vidéo est déjà terminée comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bonne recitatoire en mathématiques et en sciences